Quatre signes que tu es en train de fuir le problème. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de t'accueillir pour aborder ce sujet. Quels sont les quatre signes qui montrent que tu es en train de faire l'autruche actuellement, que tu es en train de fuir le problème ? Je suis Charlotte, si tu ne me connais pas encore, je suis la fondatrice de Charlotte K et j'aide et accompagne au quotidien des infirmières et infirmiers dans leur évolution professionnelle, que ce soit pour évoluer au sein de leur métier ou pour se reconvertir. Et j'accompagne aussi les infirmiers à être mieux dans leur vie professionnelle. Là, aujourd'hui, j'ai envie de t'aborder ce sujet-là. Le fait de faire l'autruche, de se planquer derrière plein de choses pour justement ne pas voir la réalité en face et fuir le problème. Parce que c'est quelque chose qu'on se rend compte en fait, parce qu'avec Charlotte K, on fait des appels découverts. Donc on fait des appels de 30 minutes qui sont offerts pour faire le point sur votre situation. Et on a eu depuis le début un peu plus de 1000 appels. C'est-à-dire qu'on a eu à peu près plus de 1000 infirmières et infirmiers au téléphone. Et on s'est rendu compte que trop souvent, les infirmières, les infirmiers qu'on avait au téléphone étaient souvent en train de faire l'autruche, en train de fuir le problème. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous expliquer quelques petits points justement pour vous aider, pour t'aider à te rendre compte. Est-ce que là, je suis en train de fuir le problème ? Et je ne me rends pas compte que justement, il y a un problème que je n'ai pas envie de regarder en face. Si ce n'est pas encore fait, avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous. Puisque tous les matins, je publie une nouvelle vidéo où je te donne du coup des conseils, astuces pour être mieux dans ton métier, pour évoluer au sein de ton métier ou pour te reconvertir. Si ce n'est pas fait également, je t'invite vraiment à télécharger dans ma barre de description le guide que je t'ai préparé pour t'aider justement. C'est un guide gratuit pour t'aider à faire un premier pas, un premier point dans ton évolution professionnelle pour voir si tu es au bon endroit déjà, pour voir si tu as besoin d'évoluer et quelles sont les étapes à mettre en place pour ton projet professionnel. Du coup, c'est parti pour les quatre signes qui montrent que tu es en train de fuir le problème. Alors, le premier signe qu'on a remarqué avec mon équipe du coup qui gère les appels découvertes, c'est que souvent, quand on est en train de fuir le problème, on dit dans la même phrase tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on va dire quelque chose et après, au sein de la même phrase, on va dire quasiment l'inverse. Et ça, je pense que si tu fais attention à ça, si tu commences à mettre un peu l'accent là-dessus, tu vas peut-être t'en rendre compte que quand tu parles, peut-être à voix haute ou même dans ta tête, tu lis des phrases où il y a un petit peu tout et son contraire dans la même phrase. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent quand la personne est vraiment en train d'avoir un voile sur les yeux et ne voit pas du tout la réalité en face. Par exemple, tu vas dire « Je ne me plais pas du tout dans mon travail, franchement, j'en peux plus, je suis épuisée, etc. » Et voilà, on va parler un petit peu et à la fin de la phrase, ça va être « Non, mais de toute façon, je sais bien que je ne trouvais pas mieux ailleurs et en fait, de toute façon, j'ai caressé là-dedans. » Donc en fait, c'est dans une même conversation, une même discussion, il y a vraiment tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on a du mal à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui ne me tient pas à cœur. Est-ce que je ne suis pas en train de jouer un peu avec les mots pour me rassurer ? Et ça, c'est complètement compréhensible. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire et que vraiment, ce n'est pas bien de le faire, etc. Mais c'est vraiment, est-ce que tu ne peux pas te rendre compte que là, actuellement, tu es en train d'être un peu noyé dans tes émotions, dans les informations que tu as. Et du coup, à force de ne pas savoir où tu veux aller, en fait, tu dis un petit peu de tout et son contraire. Donc ça, je t'ai envie vraiment à essayer de repérer s'il n'y a pas des moments où tu le dis, tu le penses, qu'à la fois, tu n'en peux plus de ce métier et à la fois, en fait, tu vas continuer dans cette voie-là, dans ce service-là en tout cas, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc ça, vraiment, fais attention à ça. Essaye de prêter attention en tout cas à ça pour essayer de repérer du coup ce premier signe qui manque peut-être en train de fuir le problème. Deuxième point, donc deuxième signe qui montre que tu es sûrement en train de fuir le problème, c'est que tu trouves sans cesse des raisons pour ne pas passer à l'action. En fait, ça, on appelle ça des excuses de manière plus communément parlée. Et en fait, c'est quelque chose qui revient très souvent chez les personnes qui n'ont pas vraiment envie de voir le problème en face, parce qu'en fait, dès que tu vas vouloir passer à l'action, dès qu'il y aura une action en tout cas à faire, tu vas trouver des excuses. Et ça, en fait, je pense que tu peux également le repérer. Donc encore une fois, ce n'est pas du tout mal, ce n'est pas du tout mauvais, méchant, tout ce que tu veux. On l'a tous fait, on l'a toutes et tous faits. Et je pense qu'on le fait tous encore actuellement. Mais si en fait, tu te rends compte que très régulièrement, dans la journée, dans même une matinée, tu as souvent des excuses qui viennent en tête pour ne pas passer à l'action, peut-être qu'en fait, c'est signe que tu es en train de fuir un problème. Parce que des excuses, évidemment, tout le monde peut en avoir. Mais quand il y en a vraiment beaucoup, peut-être que c'est en fait le signe qu'il y a quelque chose à creuser en fait par ici. Peut-être qu'il y a des croyances limitantes à creuser, des peurs également qui sont vraiment très profondes et qu'il faut également creuser. Par exemple, ça peut être... Là, en fait, il faudrait que je change de service. Je vais prendre des exemples très classiques à chaque fois. Il faudrait que je change de service. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, je ne sais pas faire un CV. Et puis de toute façon, là, j'ai peur de ne pas trouver le poste qui me convient. De toute façon, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et en fait, tu vas réussir à faire un listing immense de toutes les excuses pour ne pas passer à l'action. Et si en fait, c'est le cas, peut-être qu'en fait, il y a un problème à aller creuser. Il y a quelque chose à aller creuser. Et tu es justement en train de le fuir, peut-être depuis des mois, peut-être même depuis des années. Et c'est plus difficile quand ça fait des années qu'on fuit un problème de se rendre compte de la réalité, finalement. C'est pour ça que je te partage ces quatre signes pour que si tu en as au moins trois ou quatre, peut-être qu'il y a quelque chose, finalement, qu'il faut aller creuser. Troisième signe, maintenant que tu montres que tu es en train de fuir le problème, c'est qu'en fait, quand il faut passer à l'action, peut-être qu'au fond de toi, tu n'as pas vraiment envie de changer. Tu n'as pas envie de changer parce qu'en fait, tu n'as pas envie de te mouiller. Et ça, c'est compréhensible, évidemment, mais attention à ça. C'est ce que j'appelle la zone de confort et c'est ce que j'ai déjà traité dans pas mal de vidéos. C'est ce côté, en fait, je n'ai pas vraiment envie de voir ce qui se trouve un peu derrière la petite limite, la limite de ma zone de confort. C'est-à-dire que moi, je suis là, ma zone de confort, elle s'arrête ici et je n'ai pas envie d'aller mouiller et d'aller voir ce qu'il y a à côté. Et ça, en fait, encore une fois, essaie de repérir s'il n'y a pas des moments, justement, où il faudrait se mouiller un peu, mais tu n'arrives pas à franchir, justement, cette petite limite, cette petite démarcation. Et qu'en fait, dès qu'il faut passer à l'action, eh bien, en fait, tu n'as pas envie de le faire. Peut-être qu'en fait, au fond de toi, tu n'as vraiment juste pas envie de changement. Tu as envie de rester, entre guillemets, confortable dans ta situation actuelle. Et le fait de faire un pas, de changer, ça demande trop d'effort pour toi. Et en fait, tu n'es pas sûr de ce que tu vas retrouver de l'autre côté. Et dans ces cas-là, il faut faire attention parce que la zone de confort, plus on reste dedans et plus, en fait, non seulement ça va être difficile d'en sortir, quand ça fait 15 ans que tu es dans le même service, au même endroit et que tu n'as jamais changé, eh bien, plus tu vas attendre et plus ça va être difficile d'en sortir. Donc, non seulement la zone de confort, elle devient, enfin, la barrière, en fait, qui t'entoure, va devenir de plus en plus épaisse et dure à franchir, mais en plus, ta zone de confort, elle va se rétrécir et la moindre chose, la moindre réaction que tu vas devoir faire te paraîtra difficile. Donc là, vraiment, si tu as l'impression que ta zone de confort, elle se rétrécit, dès qu'il y a un truc à faire, tu n'as pas tellement envie de te mouiller, dès qu'il y a une formation à demander que tu n'obtiens pas, tu te dis, bah, tant pis, je ne vais pas la faire, c'est un signe, etc. Peut-être qu'en fait, il y a quelque chose à creuser, encore une fois, et qu'en fait, tu es en train de fuir une réalité, une situation qui ne te correspond plus, mais voilà, tu as vraiment du mal à passer à l'action. Donc ça, c'est le troisième point que j'ai envie de te partager. Est-ce qu'au fond de toi, il n'y a pas un côté, en fait, je n'ai pas vraiment envie de changer ? C'est-à-dire que je me plains, je dis que ça ne va pas, je dis que je n'aime pas mon service, mais en fait, je n'ai pas vraiment envie de changer au fond de moi parce que j'ai peur de mouiller et j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Et maintenant, quatrième signe qui montre que tu es sûrement en train de fuir le problème, et je crois que c'est un des signes principales et un des signes que nous, on a le plus souvent, c'est que dès qu'on te propose des solutions, tu n'es pas d'accord. Dès qu'on te propose des solutions, tu trouves toujours à redire. Et ça, je pense qu'en toute bienveillance, évidemment, il n'y a pas de problème à être comme ça. C'est juste que je pense que là, tu peux déjà commencer à le repérer. Est-ce que dès que tu as une solution qui t'est apportée, tu n'es pas en train de tout de suite dire non, parce que de toute façon, il y a ça. Et à chaque fois qu'on va venir te chercher une solution, ton entourage, soit en appel découverte, soit en coaching si tu es accompagné, soit en psychothérapie, soit quand tu regardes mes vidéos et que je te propose un nouveau métier, par exemple, si à chaque fois, tu vas leur dire non, ça ne va pas parce que du coup, c'est trop cher. Ça, ce n'est pas réaliste. Ça, je n'arriverai pas à en vivre. De toute façon, non, parce que voilà. Et si à chaque fois, tu trouves quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'en fait, tu es en train de, encore une fois, vouloir faire l'autruche sur le problème et que tu n'as pas vraiment envie de passer à l'action. Du coup, ces quatre signes sont importants parce que si tu as, on va dire, deux ou peut-être trois des signes, au moins, c'est qu'il y a quelque chose vraiment à creuser. Et pour cela, je t'invite vraiment à déjà commencer à repérer tous ces signes-là, tous ces moments-là où soit tu trouves des excuses, soit tu n'oses pas faire un petit changement, soit dès qu'on sait quelque chose, tu dis, ah ben non, ça n'ira pas parce qu'il y a ça. Et ça, je le vois souvent sur le groupe Facebook où il y a des suggestions. Souvent, vous mettez des posts en disant, ça ne me convient plus, je cherche quelque chose qui me correspond, etc. et qu'on propose des idées, eh ben non, ça ne va pas, c'est trop cher. Non, ça ne va pas, c'est trop loin. Et dans ces cas-là, je pense que tu peux déjà le repérer et commencer un petit peu à travailler là-dessus. Ce que je propose également, c'est du coup de venir prendre un appel tout simplement avec une personne de l'équipe pour t'aider justement à voir où est-ce que j'en suis dans ma situation professionnelle. Est-ce que je suis en train de fuir le problème ou est-ce que finalement, en fait, ça va, j'avance quand même bien et chacun et chacune à son rythme et évidemment, je commence à cheminer vers ma vie idéale, vers mon mieux-être professionnel. J'espère que la vidéo vraiment t'aura plu, aura pu t'ouvrir un petit peu les yeux. Viens me mettre dans les commentaires en toute bienveillance si tu reconnais des situations où tu as peut-être l'impression en effet de trouver des excuses mais que tu as du mal à passer à l'action et dis-moi pourquoi selon toi, tu as du mal justement à passer à l'action, à ouvrir grand les yeux sur ta situation. J'espère que ça aura pu vraiment t'aider. Mets-moi un petit j'aime si ça a pu t'aider. Partage-la également à un collègue et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada